Allez quand tu veux ! On a presque tous les salariés du groupe d'Euro qui sont en grève aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a commencé et comment ? Ils ont commencé par changer des affaires qui ne nous plaisaient pas. Ils ont commencé à déplacer les gens. Les gens sont partis d'eux-mêmes forcément. On nous avait dit quand on a acheté l'entreprise qu'il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas de licenciement. Et tout le monde est parti d'eux-mêmes parce qu'ils perdent des avantages, ils avaient des inconvénients. Ils ont trouvé mieux ailleurs, c'est normal. Quel type d'avantages ils ont perdu ? Les types d'avantages, ils ont perdu des paniers. On peut parler des paniers, on peut parler des horaires. Les paniers repas, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, les paniers repas, c'est l'argent qu'on gagne quand on fait une journée continue sur un travail continu. On a une demi-heure de pause obligatoire, elle est obligée celle-là. Et puis voilà, on a notre panier à la fin. Et à la fin du mois, ça fait 130 euros. Et à la sortie, ils veulent nous mettre des tickets restaurants. Et les tickets restaurants, ce n'est pas montageux pour nous parce qu'on en paye la moitié. Alors sur 100 euros par mois, on en donne 5 ans et eux nous donnent 50 euros de leur part. Donc en gros, ça fait 100 euros et nous, on en touche 130 avec des paniers. Tout est payé par la boîte. Donc là, on perd un avantage. Et vous êtes aussi en grève par solidarité avec des autres personnes du groupe ? Oui, c'est ça. Tu peux nous expliquer ? Par rapport au départ de Barré, il y a eu une entreprise à Cigogne. Les gars, ils sont partis d'eux-mêmes. Ils sont partis parce qu'ils étaient délocalisés, parce qu'ils sont partis, ils étaient à Cigogne. Et les gens, ils ont fait partir à Barré pour faire un gros pôle à Barré, pour faire un pôle pour les tonneaux. Et pour les tonneaux, ça n'en plaisait pas, ils perdaient de l'argent parce que les frais d'essence, il n'y avait pas d'avantages en plus. Du coup, les gens préféraient partir. Bon point.